Je vais faire un exposé qui peut apparaître un petit peu décalé par rapport aux autres intervenants puisque je ne vais pas discuter de pratiques en tant que telle, je vais davantage discuter de la question de la recherche. Mais je vais discuter de la question de la recherche sur et pour l'EPS, je tiens à ce titre, et donc de la recherche en lien avec les pratiques, quelles relations avec les pratiques. Donc finalement avec une question qui peut être le filigrame de cette intervention, c'est finalement à quelles conditions, à quelle posture de recherche est susceptible de permettre, à mon sens, de transformer, développer, optimiser, accompagner l'innovation dans les pratiques d'enseignement en éducation physique. Et donc plus particulièrement, je vais présenter le cadre des sciences de l'intervention. Alors sur ces questions de recherche, je me suis posé la question de savoir s'il y avait des courants. Et finalement, je vais reprendre une citation de Barbier qui dit « Dans la plupart des champs de recherche, qu'il s'agisse des disciplines dites exactes ou des sciences humaines, on a vu notamment dans les 20 dernières années prendre de l'importance des courants de recherche, remettant en cause précisément ces postulats classiques du travail d'intelligibilité pour s'efforcer au contraire de rendre compte du caractère singulier, contingent et singulier des processus et des actions. » Donc en ce sens, je vais opposer deux courants de recherche sur, pour l'éducation physique, avec dans un premier temps une perspective qu'on peut dire appliquée à l'éducation physique qui envisage selon un modèle très positiviste que la connaissance scientifique précède la pratique. Un deuxième modèle qui est celui des sciences de l'intervention, c'est celui que j'argumenterai le plus. Il s'agit de, finalement, de transformer, développer, optimiser les pratiques, de comprendre les pratiques pour les transformer, voire de les transformer pour pouvoir les comprendre. Et puis, relativement à cette mise en tension de ces deux courants de recherche, eh bien, j'aborderai quelques problèmes. Alors ça, c'est une réflexion personnelle, c'est même pas une réflexion, je vais donner quelques indicateurs qui montrent quelques problèmes que connaît actuellement la recherche sur, pour l'éducation physique au sein des STAPS. Alors j'en parle de manière, on va dire, distancié puisque je ne suis plus en STAPS, je suis au Conservatoire National des Arts et Métiers, je forme des ergonomes, mais je suis rattaché à la 74e section, c'est-à-dire la section STAPS. Alors, premier point sur l'EPS qui est considéré comme un terrain d'application, je vais partir d'une rubrique qui a été évoquée ce matin, la revue EPS interroge, et là, c'est pas une personne qui est hors du champ de l'éducation physique, c'est au contraire une personne du champ, c'est Jean-Jacques Temprado dans la revue EPS numéro 340 en 2010, donc assez récemment, il dit « Aujourd'hui, personne ne met en doute la nécessité de se référer aux connaissances scientifiques validées. Néanmoins, dans le domaine du sport et l'EPS, les références à une littérature peu adaptées sont encore fréquentes. Les connaissances élaborées et validées par les travaux scientifiques sont fiables, mais elles doivent être transposées au contexte. Troisième extrait, ainsi l'une des compétences professionnelles de l'enseignant est de transposer et d'opérationnaliser ces variables dans n'importe quelle situation de référence, par exemple, savoir communiquer la connaissance du résultat en son longueur, en basketball ou en natation. Alors, finalement, il fait référence à une littérature scientifique qui est validée, qui est fiable et qui doit, qui est susceptible finalement de guider les pratiques. Donc, on se retrouve avec plus ou moins ce schéma-là, c'est un schéma classique de la science appliquée où la science, finalement, va produire de la connaissance et cette connaissance va prescrire en quelque sorte les pratiques. D'un autre côté, les pratiques se réfèrent à des connaissances scientifiques, non pas parfois en termes de prescription, mais en termes de légitimation. Et quelque part, ce qu'essaie de faire Jean-Jacques Lambrado ici, c'est aussi légitimer son propre travail scientifique à travers une application ou des perspectives d'application concrètes dans le champ de l'éducation. Alors, cette conception de la science, on voit bien qu'elle véhicule l'idée, une idée qui est centrale, c'est celle que la connaissance scientifique est susceptible de piloter les pratiques. Et, finalement, elle dénie toute forme d'autonomie aux pratiques d'enseignement de l'éducation physique. Alors, cette conception, et là, j'utilise trois adjectifs, elle me semble d'abord réductrice, elle me semble inopérante et cloisonnante. Alors, réductrice, dans quel sens ? Je vais dire qu'elle est réductrice. Elle est réductrice dans le sens où le travail scientifique, notamment les méthodes expérimentales qui sont utilisées, conduisent à isoler des variables, des variables qui sont considérées comme indépendantes. Or, dans le champ de la pratiques, ces variables ne sont pas indépendantes, mais au contraire sont en interaction et conduisent quelque part à faire émerger des pratiques qui sont relativement autonomes par rapport à ces variables. Donc, finalement, la question qui se pose, c'est celle de l'applicabilité des connaissances scientifiques relativement à un champ de pratiques qui est, lui, complexe. Alors, un exemple sur cette question de l'application, c'est celui des rythmes scolaires. Alors, je ne vais pas revenir dans les débats qui agitent actuellement les journaux, mais si on regarde quand même comment ça s'est construit, il y a eu quatre rapports, quatre rapports qui reprennent point pour point des perspectives, du moins les conclusions de chronobiologistes. Les chronobiologistes s'intéressent à la variabilité humaine, à la variabilité des cycles biologiques humains. Mais, finalement, cette question de la réforme des rythmes scolaires se traduit par des difficultés et la fatigue des élèves. Alors, même que l'objectif initial de cette réforme, c'était justement de faire en sorte que les élèves soient moins fatigués. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que, finalement, une approche monodisciplinaire, ici chronobiologique, est susceptible de guider une réforme ou du moins une mise en pratique, une mauvaise réforme structurée. À mon sens, on a ignoré dans cette histoire la complexité de ces rythmes, qui renvoie au rythme de travail des parents, puisque ces rythmes de travail des parents jouent, bien entendu, sur la vie des élèves. On a oublié le contenu des activités scolaires, on a oublié l'organisation, les méthodes, etc. Donc, finalement, toute cette complexité a été réduite à la valorisation d'une approche monodisciplinaire, ici chronobiologique, qui, on le voit, aboutit, alors je ne sais pas, il faudrait en discuter, mais aboutit, semble-t-il, à l'inverse des effets qui étaient initialement recherchés. Alors, elle apparaît également cloisonnante. Elle apparaît cloisonnante dans le sens où ce type d'approche, finalement, elle oblige, lorsque les enseignants y participent, elles obligent à se plier à certaines conditions expérimentales. Elles obligent à remplir des questionnaires anonymes. Et finalement, les méthodes qui sont mobilisées par ces recherches expérimentales, elles reviennent à isoler le praticien de sa pratique et de son champ de compétences. Alors, je pourrais donner quelques anecdotes, mais je pense que je n'aurai pas le temps, parce que j'ai participé à des recherches expérimentales pour montrer qu'on ne peut pas tout contrôler non plus dans ces pratiques. Elle apparaît en définitive inopérante, puisque les problèmes des praticiens sont générales, pas les problèmes du chercheur. Alors, un épistémologue, il s'appelle Schoen, en 1996, le montre bien. Il montre que les problèmes des chercheurs sont de nature différente que celui des praticiens. Le chercheur, pour faire très simplement, pose un problème, il en réalise une problématique au regard d'une littérature, du champ de connaissance dans lequel il s'inscrit. Le praticien, lui, il a un problème qu'il doit construire également, mais dans l'urgence, et auquel il doit trouver une solution également dans l'urgence. Et c'est en s'adaptant à ce contexte complexe, dynamique, etc., qu'il va construire des savoirs, des compétences professionnelles, mais ces compétences professionnelles, elles ne sont pas directement déterminées par l'acquisition de connaissances scientifiques en formation initiale, etc. Donc, les problèmes des praticiens ne sont pas de même nature que celui des chercheurs. Alors, un exemple que j'ai vu très souvent dans les copies de CAPES que je corrigeais lorsque j'étais encore en STAPS, c'est celui de la répétition. Et sur la répétition, par exemple, il nous est fait référence à des travaux. Je vais les mettre juste à la suite. Un article d'hôtelier Noury et Lucas sur l'apprentissage de coordination complexe. Et dans cet article, on voit qu'il y a une bifurcation dans les coordinations au bout d'une cinquantaine d'essais. Et puis, qu'au bout de 200 essais, eh bien, sur l'apprentissage de cette coordination complexe, eh bien, le sujet de l'expérience, il aboutit à une coordination experte. Bon, on pourrait discuter sur le mot expert relativement à des coordinations et relativement à 200 essais. Et dans les copies, finalement, on voit un discours qui est pessimiste et qui dit, eh bien, il faut 200 essais. Si j'organise mes élèves en atelier en gym, je fais 6 ateliers en 1h30 de pratique, voire sur un cycle, ça m'étonnerait qu'ils aient fait 200 essais. Autrement dit, l'acquisition de coordination complexe, c'est pas possible en éducation physique. Si on suit, si on raisonne en quantité pratique. Or, tous les jours, vous faites la démonstration que c'est possible. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est pas celle de l'application de connaissances scientifiques, c'est celle de se poser comment, justement, l'enseignant arrive à mettre en cohérence, en relation, eh bien, un cadre qui est défini, un cadre horaire qui est défini, des contraintes temporelles et puis des problématiques d'apprentissage. Deuxième aspect relativement à cette expérience, c'est que ce sujet, cet opérateur, il est isolé. Il agit tout seul, l'expérimentateur ne lui donne pas de consignes, donc il cherche tout seul à créer sa coordination dans un espace problème. C'est complètement différent de l'éducation physique puisque les élèves sont ensemble et que, quand même, l'enseignant essaie d'apporter une plus-value sociale à l'apprentissage. Donc, finalement, en isolant l'ensemble des éléments, des facteurs, des déterminants qui sont en interaction au sein d'une leçon d'éducation physique, on a beaucoup dit à, au mieux, un discours pessimiste, au pire, un discours qui, de toute manière, est inapplicable en pratique. Donc, finalement, les questions à se poser, c'est comment l'enseignant rend-il compatible des exigences d'apprentissage et les contraintes temporelles de l'enseignant ? Quelles plus-values apportait-il au plan social ? Quelle modalité d'intervention ? Comment regroupent-ils les élèves ? Donc, toutes des questions qui sont de l'ordre de la pratique et qui devraient pouvoir être un objet de recherche. Donc, finalement, cette approche en sciences appliquées revient finalement à faire le contraire de ce que disait déjà en 1948 l'AI et Paco, qui travaillait dans les sciences du travail. Il disait à prescrire des médicaments à un malade sans l'avoir examiné ou encore à vouloir perfectionner une machine sans connaître ni sa construction ni son fonctionnement. Celui qui s'engage dans cette étude de cette sorte, sans savoir où il va, ne trouvera rien que par hasard, ce qui est la négation de la méthode scientifique. Autrement dit, avant de vouloir transformer ou optimiser l'enseignement de l'éducation physique, la première chose à faire, c'est quand même de se colquiner de la question, de comprendre comment ça fonctionne sur le terrain. Quels sont les problèmes pratiques que rencontrent les enseignants ? Comment on peut... comment les élèves apprennent ensemble ou les uns contre les autres, etc. Alors une deuxième conception, là je la fais très très rapidement, c'est celle qu'on retrouve dans un ouvrage qui a été cité implicitement par Alain Hébrard ce matin, celui des complexités et compétences, de Didier Delimière. Il nous dit dans l'introduction, il dit l'activité du chercheur est d'explorer les limites qu'il utilise lorsque la théorie qui est inquiétée par le chercheur n'est pas capable de rendre compte des résultats expérimentaux, le chercheur devra proposer une théorie altérative susceptible de rendre compte tant des résultats anciens que de ceux qui ont mis à mal la précédente. Donc vision popérienne de la science, mais on voit ici que l'activité du chercheur, c'est une activité de production de théories scientifiques. Donc l'activité principale du chercheur dans ce cadre, c'est de résoudre les problèmes scientifiques dont on a dit qu'ils ne sont pas de même nature, et à partir de là, d'élaborer des théories. C'est un travail d'élaboration ce titre. Et il nous dit un peu plus loin, c'est la même page, il dit le scientifique ne fait pas ses expériences pour répondre aux questions que se pose le public. Je pourrais même ajouter qu'il évoque le fait que la complexité des pratiques rend improbable toute théorie de l'enseignement. Alors c'est un peu paradoxal dans un ouvrage qui titre complexité, de dire que finalement la complexité qui est inhérente aux pratiques rend improbable toute activité scientifique sur cet objet. Mais finalement, là on voit bien également un deuxième aspect qui est important, c'est à partir du moment où on coupe la recherche du monde de la pratique, et c'est cette vision-là qui est développée dans ce préambule. Et bien finalement, une des questions qu'on peut se poser, c'est quels enjeux sociaux pour la recherche en STAPS ? Si elle ne fait que produire des connaissances et qu'elle ne s'intéresse pas aux problèmes concrets, pratiques de l'enseignement de l'éducation physique. Donc finalement, on pourra avoir un dilemme, j'ai représenté un escargot, c'est celui de l'action, est-ce que je reste enseignant d'éducation physique ou est-ce que je fais de la recherche ? Et ici, on a un escargot qui est footing, resto, j'hésite. Et donc, cette équation entre l'intervention et la recherche, il s'agit de pouvoir la résoudre, c'est-à-dire que l'intervention soit elle-même source de recherche. Alors je vais présenter donc contre cette vision appliquée de la science, ou cette deuxième vision qui oppose science et pratique, eh bien je vais proposer le cadre des sciences de l'intervention qui sont regroupées au sein d'une association, d'une société savante, l'ARIS, dont je dirais deux mots également. Alors le premier point à évoquer, c'est de dire que finalement, d'une épistémologie des savoirs, épistémologie des savoirs, ça renvoie à ce que j'ai dit, le savoir pilote de la pratique, on passe finalement progressivement à une épistémologie de la pratique et des savoirs pratiques, dans le sens où les enseignants par leur activité adaptative, et pas que les enseignants d'ailleurs, mais les enseignants par leur activité adaptative dans un contexte complexe, eh bien finalement développent un certain nombre de compétences, de savoirs pratiques dont il s'agit d'investiguer. Donc finalement, cette conception qui renvoie à Sean, que j'ai évoquée tout à l'heure, elle évite l'écueil d'une conception de la pratique comme gouvernée par l'application de lois ou de règles. Et dans ce cadre, l'intervention est considérée comme autonome dans le sens où c'est en intervenant que je détermine la situation. Donc il y a une complexité, une dynamique qui s'instaure entre la situation d'enseignement d'apprentissage et l'intervention, et c'est cette complexité dynamique que les sciences de l'intervention essayent justement d'investir. Donc finalement, les savoirs ne sont pas prescrits en amont par le scientifique, ils sont mis en jeu et ils sont co-construits dans et par l'action, dans et par l'intervention en éducation physique. Donc finalement, plusieurs dans ce cadre-là, les recherches en sciences d'intervention ont un certain nombre de particularités. Alors première particularité, propriété, c'est qu'elles essayent toujours d'articuler des enjeux pragmatiques et des enjeux scientifiques. Donc il s'agit dans ce cadre de comprendre les pratiques d'intervention pour les transformer, voire de transformer les pratiques pour les comprendre. Alors deux exemples, c'est pour ça que j'ai utilisé pluralité et unité, unité épistémologique mais pluralité des cadres et théoriques d'approche. Donc un cadre, c'est celui de la technologie des APSA, qui se définit comme l'usage rationnel des techniques dans le cadre de la conception, de la mise en œuvre et de la réalisation d'un projet d'intervention sur le réel. Donc on voit bien que la technologie des APSA se définit comme une science du complexe qui a un objectif, c'est celle d'intervention sur le réel, c'est-à-dire de transformation des situations qu'il y a été. Et puis, donc ici, il s'agit de comprendre pour pouvoir transformer. Et puis on peut avoir une autre approche, c'est celle de dire, on peut transformer pour comprendre la transformation inhérente au projet, produit de la connaissance, qu'on est capable de généraliser et éventuellement de diffuser, produit de la connaissance. Donc il y a une deuxième approche, c'est une approche qui est notamment développée dans la maison où je viens, la clinique de l'activité. Il s'agit de rendre centrale l'idée d'une élaboration par les acteurs des ressources et du développement de leur activité au travail. Autrement dit, il peut y avoir à la fois du développement, à la fois des empêchements au développement au travail. Et tout l'objectif de la clinique de l'activité, c'est de créer des dispositifs permettant le développement professionnel. Et c'est en créant ces dispositifs d'analyse du travail par les professionnels créant du développement professionnel que l'on va pouvoir investiguer la question du développement. Donc on voit ici, dans ce deuxième type d'approche, qu'il s'agit de transformer, permettre le développement pour pouvoir justement étudier ce développement. Alors, l'objet sur lequel portent les sciences d'intervention, c'est un objet qui me semble frontière, frontière puisqu'il permet aussi la discussion avec les professionnels. Et à mon sens, à notre sens, les sciences d'intervention se caractérisent également par le fait que, loin d'isoler les praticiens, elles mettent en œuvre des méthodologies qui sont dites collaboratives ou participatives. Alors cet objet, il est à la fois énigmatique, qu'est-ce que l'intervention ? On peut donner une définition, mais en même temps, il renvoie à de l'activité, et l'activité ou l'action a un caractère qui est toujours énigmatique, je renvoie à un texte de Janet Friedrich là-dessus. Il est à la fois énigmatique, donc il permet le développement d'accords de connaissances qui sont spécifiques à ce champ-là, et puis il est rassembleur dans le sens où il y a une communauté de chercheurs en STAPS et en sciences d'éducation également, qui peuvent s'y rassembler ou s'y reconnaître. Alors, je donne une définition qui est une définition que j'ai un petit peu tordue, elle est initialement, elle vient de Marc Durand, mais je l'ai un peu tordue parce qu'il y a des aspects qui ne convenaient pas. Donc c'est tout acte professionnel à définition d'une ou plusieurs personnes en activité au sein d'une pratique physique et sportive et artistique, et visant des modifications de cette activité. Donc finalement, ce qu'on interroge, c'est cet acte de transformation de la motricité des élèves en éducation physique, ou de la transformation de l'activité des élèves en éducation physique au sein de pratiques, de formes de pratiques scolaires. Finalement, l'émergence des sciences de l'intervention, on verra que c'est relativement neuf, c'est pas sans lien non plus avec des mutations dans d'autres champs scientifiques, j'ai évoqué en introduction, mais également avec le renouveau des tours et de l'action dans le cadre des sciences humaines et sociales. Un troisième objectif, c'est que les dispositifs méthodologiques sont contraints finalement par ces objectifs pragmatiques. Alors le premier point, c'est de dire que les sciences de l'intervention, elles ont un caractère qui est non déductiviste. C'est le cas notamment des approches du cours de l'action, puisque GAL, Petitfau, CES, CEF, CISERON et ADE disent que les résultats qu'on obtient sont susceptibles d'enrichir les problématiques professionnelles en apportant un gain à la compréhension des phénomènes qui s'y développent. C'est aussi ce qui a été développé notamment par Carole CEF sur un des derniers distros pédagogiques, c'est celui de dire que finalement, cette description, compréhension des pratiques d'intervention en éducation physique, elle apportait, elle pouvait avoir un effet d'évidence, mais finalement elle apportait un gain de compréhension et un enrichissement des pratiques professionnelles, puisque c'était difficilement verbalisable, objectivable avant la recherche. Et puis, un deuxième aspect, c'est que les méthodes sont souvent des méthodes cliniques, c'est-à-dire des méthodes d'études de cas. Et on pourrait, à ce titre, renvoyer à Chloé Lepla qui disent que la méthode clinique, l'approche clinique, c'est une étude intensive et holistique de cas articulant de manière dialectique des objectifs de connaissance et des objectifs pragmatiques relatifs aux situations étudiées. Donc on voit, les séances de l'intervention, c'est toujours les objectifs de connaissance et les objectifs pragmatiques. Et une dernière caractéristique dans cette définition, c'est qu'elles ont un regard qui est holistique et pas analytique. Donc finalement, ce regard holistique global, on pourrait dire, il permet, à prise en compte de la complexité qui est nérante aux situations d'enseignement et apprentissage. Et donc, deux exemples avec l'approche des didactiques qui sont centrées sur une analyse ternaire des interactions professeurs-élèves-savoir. Donc finalement, on n'interroge pas le professeur isolément, ni le savoir isolément, ni l'élève. C'est cette interaction entre les trois pôles du système didactique qui permet de caractériser les processus conjoints d'élaboration des savoirs et de situ dans la théorie, l'action conjointe en didactique. Donc finalement, les sciences de l'intervention, c'est des sciences qui prennent en compte également l'incertitude inhérente à la complexité et aux pratiques. Tous les enseignants le savent, quand j'interviens auprès d'un élève, quand j'interagis avec un élève, je ne suis jamais certain de l'effet que je vais obtenir. Et même s'il y a une transformation de la motricité, je ne sais pas réellement ce que j'ai transformé. Donc il y a beaucoup d'incertitudes dans cette complexité, même sur une interaction, juste un prof, juste un élève. Donc une grande complexité. Et donc on pourrait dire avec l'Hervé que finalement, les sciences de l'intervention sont des sciences de l'après, de l'expérience première, de la pratique. C'est-à-dire qu'elles reviennent toujours sur la pratique de manière rétrospective. Elles n'ont pas de prétention à la prescrire. Et du dessus, surtout, par une réflexion armée conceptuellement qui coiffe cette expérience. Très rapidement, concept de singularité et généricité. La science et la recherche, c'est davantage de l'ordre du général. Et les pratiques de l'ordre du singulier, on voit rarement deux cas pratiques qui se présentent de la même manière, même dans des contextes qui peuvent apparaître similaires. Il est rare qu'on fasse deux fois la même chose. Je pense même que c'est un peu impossible. Donc finalement, les sciences de l'intervention souhaitent, à partir de l'étude des cas ou des situations locales, singulières, contingentes, dégagent également des éléments génériques. C'est pour ça d'ailleurs que certains travaux titrent le didactique. C'est-à-dire qu'on étudie le fait didactique au-delà des didactiques particulières ou des caractères particuliers de chaque didactique disciplinaire. Alors, je vais essayer d'aller vite. Donc on voit ici que pratiques et recherches, eh bien, sont, dans le cadre des sciences de l'intervention, se co-produisent, se construisent. C'est-à-dire que les pratiques, les caractéristiques de complexité, de singularité, de contingence de la pratique, finalement, contraignent les dispositifs de la recherche. Et en même temps, les dispositifs de recherche visent à articuler la compréhension des pratiques et la transformation de ces pratiques. Très, très rapidement, l'association de recherche sur l'intervention en sport, qui regroupe les chercheurs ancrés dans cette épistémologie. C'est la dernière née des sociétés savantes en stade. C'est une née en 2000. Elle regroupe, c'est une association francophone internationale, qui regroupe des Canadiens, des Belges, des Suisses, etc. Elle a actuellement 200 adhérents. Elle organise des biennales qui regroupent des chercheurs et des praticiens. Et les thématiques de ces biennales, alors je vais en prendre deux, Amiens, Intervention, Recherche et Formation, quels enjeux, quelles transformations ? En gros d'aise, l'intervention en sport et ses contextes institutionnels, culture et singularité de l'action. On le voit finalement, les thématiques de ces biennales sont vraiment ancrées au plus près des pratiques. Et puis, un certain nombre dans ces biennales, un certain nombre d'objets de recherche qui sont mis en avant, d'après un travail de Luzard, Robin et Pouvi en 2010, Instruction et gestion de la classe, compétence contenue, perception et expérience des enseignants débutants, genre et mixité, stratégie d'élèves interaction, savoir professionnel, classification, etc. Donc on voit que les objets de recherche renvoient finalement à des problématiques qui sont pratiques des enseignants. Alors, troisième point autour de quelques problèmes. On voit finalement qu'il y a deux postures de recherche et un lien avec les pratiques qui n'est pas le même, un rapport de prescription et puis un rapport de, on va dire, de co-construction, un objectif de transformer les pratiques. J'ai argumenté davantage, bien entendu, de par ma posture sur cette deuxième conception. Maintenant, si on regarde le champ, enfin, la recherche en STAPS, eh bien, il y a un certain nombre d'indicateurs qui peuvent laisser à penser, enfin, que la situation est difficile pour la recherche sur et pour le PS. Alors, un certain nombre d'indicateurs, je vais parler d'entrée des questions qui peuvent paraître loin des pratiques d'éducation physique, mais qui finalement peuvent avoir un impact. Alors, la question de l'impact, de l'évaluation de la recherche, basée sur les questions d'impact facteur. Alors, l'impact facteur, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement, pour une revue scientifique. Cette revue scientifique, elle a un impact facteur, c'est-à-dire que plus les articles qu'elle publie sont cités dans d'autres revues, plus son facteur d'impact est important. Et finalement, ces impacts facteurs, et toutes les revues scientifiques ne sont pas dans cet impact facteur, les revues francophones du champ, sciences et motricité, STAPS, n'ont pas d'impact facteur. Et finalement, l'impact facteur ne rend pas compte de l'impact social. C'est-à-dire qu'on peut publier dans des très bonnes revues qui sont éditées par l'EUPS et avoir un impact social important sur la profession, qui est du CEDREFS par exemple, je fais un peu de pub au passage, et en même temps, avoir un très bon article dans une très bonne revue anglo-saxonne, parce que c'est souvent anglo-saxon, et avoir aucun impact social. Donc on voit bien, là, du coup, le problème qui se pose pour les sciences de l'intervention, qui souhaitent quand même avoir un impact social, ou du moins transformer les pratiques. Alors si on regarde les revues qui sont classées par l'EUPS, l'Agence de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, elles prennent un impact facteur comme critère d'excellence des revues, et quand on regarde sur les 300 revues de la section STAPS, il y en a 4 qui sont explicitement référées à l'éducation physique, Journal of Teaching in Physical Education, Education Physique, European Physical Education Review, Quest et Physical Education and Sport Pédagogie. Donc, finalement, et pas de revue francophone. Donc, les stratégies francophones ont quelques stratégies pour avoir un impact, soit elles diffusent en libre accès, c'est le cas d'une revue comme IGRIEPS, qui est une revue qui est portée par l'ARIS, où elles peuvent avoir des changements éditoriales pour avoir un impact facteur, pour être reconnues par l'ARIS. Alors, un exemple ici, c'est la ligne éditoriale de sciences et motricité qui est devenue Movement et Sports Science. Deux changements, déjà dans le titre. On est passé de motricité à mouvement. Deuxième changement, on est passé d'un titre français à un titre anglais. Si on regarde les sommaires, j'en ai pris deux au hasard. Ce n'est certainement pas visible, mais ce n'est pas grave. Il y a 3-4 ans, on avait une pluralité d'approches. Il y avait des approches sciences appliquées, mais il y avait aussi une ouverture aux sciences de l'intervention, des approches didactiques, notamment ergonomiques, etc. Actuellement, dans la dernière revue, le dernier sommaire que j'ai reçu avant-hier, finalement, les recherches apparaissent très éloignées de la pratique dans le champ même des pratiques sportives. Un exemple, un regard neuropsychologique et clinique sur les mouvements du membre fantôme chez l'amputé. Evaluation of motor imagery ability chez le patient en neurologie, une revue. Donc, finalement, on voit qu'on s'intéresse à un objet, c'est le mouvement, mais qui peut apparaître relativement éloigné des pratiques, et des pratiques notamment d'éducation physique. Je passe à la finale. Deuxième aspect, finalement, lorsqu'on publie, il y a des qualifications aux fonctions de maître de conférence, et à partir des qualifications, on peut rentrer en STAPS. Alors, si on regarde les indicateurs de la CNI 74e, on s'aperçoit ici que la petite portion camembert en bleu, c'est les sciences de l'éducation, c'est ce qui est regroupé en STAPS, sciences de l'intervention, les didactifs, tous ceux qui s'intéressent à l'éducation physique sont regroupés dans sciences de l'éducation. Alors même que sciences de l'éducation a une section universitaire, ils sont regroupés là. Lorsqu'on regarde maintenant les qualifications, ça c'est le nombre de candidats, donc vous voyez que les candidats sont très peu nombreux. Lorsque l'on regarde les qualifications, on s'aperçoit qu'en sciences d'éducation, c'est depuis 2008 à peu près un dossier sur quatre. En psychologie, c'est un dossier sur deux, psychologie qui est largement expérimentale. Donc finalement, en sciences humaines, on a à peu près un dossier sur deux, mais très souvent, c'est des qualifications, enfin, le gros, c'est des qualifications psychologiques. Un aspect, un dernier aspect, c'est un indicateur, je prends ta partie, c'est sur le cadre national des formations, c'est l'enseignement supérieur, je ne l'ai pas eu par la section STAP, j'ai eu par deux voies, c'est un document qui est en débat à l'heure actuelle, sur les nouvelles nomenclatures, en termes de domaines, de mentions, et de parcours qui seront laissés à l'initiative des universités. Et donc finalement, on voit STAPS, donc domaine des SHS, et on voit quatre alinéas, entraînement sportif, activité physique adaptée, domaine des SHS, qui peut être dans le domaine des SHS, management du sport, droit à économie et gestion, ingénierie et ergonomie de l'activité physique. Pour ceux qui ont fait des études STAPS, il y a un grand absent, ça me semble assez remarquable, donc c'est assez, ça pose question. Donc finalement, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que j'ai essayé de montrer une épistémologie et des pratiques de recherche qui sont plus proches, c'est un long sens des pratiques, ce courant de recherche, il renvoie à différents cadres, il y a des recherches qui sont plurielles, qui sont ancrées sur, dans et pour les pratiques, dans le sens où elles souhaitent coordonner des objectifs de production de connaissances scientifiques et des objectifs de transformation des pratiques ou d'accompagnement de la transformation des pratiques. Mais toutefois, il me semble, et ça c'est un point de vue personnel, qu'il y a des risques non négligeables de minorations de ce champ qui est émergent, mais pas totalement émergent, à disciplinaire, dans des STAPS qui sont de plus en plus disciplinaires et de plus en plus ancrées dans des disciplines scientifiques, psychologie, physiologie, etc. Voilà, je vous remercie de votre attention.